Coucou, aujourd'hui on va voir comment rendre un nez plus fin. Je vais partager cette vidéo en deux parties. La première partie, ça va être une série d'exercices qui vont vous permettre de rendre votre nez beaucoup plus fin. Et ce, uniquement avec de léger massage, de petits gestes qu'il faudra appliquer. Et la seconde partie, je vais vous expliquer comment utiliser ceci, comment j'ai fabriqué, en fait customisé cela pour affiner votre nez. Ça va être très très simple et vous allez voir des résultats vraiment extraordinaires après seulement quelques petites semaines d'application. Sous-titrage ST' 501 ... 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 les jours le soir de préférence et il faudra faire pendant au moins un mois voilà nous sommes à la seconde partie je vais vous expliquer comment utiliser ces deux petits ustensiles pour pouvoir affiner votre nez également je vais vous montrer d'abord comment utiliser cette pince à linge si c'est une pince à linge tout à fait normal comme vous pouvez le constater j'ai juste en fait utiliser un élastique parce que la pression était beaucoup trop forte quand je la mettais directement vous prenez un élastique un simple élastique à cheveux comme ici et je vais juste en fait venir serrer l'extrémité pour pouvoir avoir une bonne ouverture comme vous voyez je n'ai pas bien serré et vous voyez qui a quand même une pression je vais serrer une fois de plus faire un noeud supplémentaire et voilà vous voyez que comme ça j'ai scellé en fait ce côté ci l'extrémité et de l'autre côté on a une ouverture assez grande pour pouvoir pincer le nez mais sans une trop grande pression ensuite on vient juste l'appliquer directement on pince un petit peu le nez pour le rendre un peu plus fin et hop là on place la pince directement je vous conseille de garder ceci autant de temps que vous pouvez n'oubliez pas bien évidemment lorsque vous utilisez ce genre de pinces de bien respirer à l'aide de votre bouche c'est très important voir vitel voilà donc on respire bien par la bouche et ceci c'est à faire pendant au moins je vous conseillerais de faire pendant moins 30 minutes voire une heure par jour faites des pauses par exemple vous mettez la pince pendant 5 10 minutes ensuite vous l'enlevez et vous la replacez plus de temps vous la garderez et meilleurs seront les résultats ce qui est un petit peu logique faites toujours attention pour voir si vous n'avez pas de problème de nez si vous n'avez pas votre nez qui est cassé faites quand même attention moi j'avais trouvé cette pince ci sincèrement je pense je ne sais plus exactement où je l'ai acheté mais j'ai trouvé c'est une simple pince à linge mais comme vous pouvez le constater elle a une particularité d'avoir en fait les extrémités qui sont rondes et plates est ce qui est juste parfait pour les narines moi c'est ce que j'utilise maintenant depuis que je les trouvais c'est vraiment une pince à linge super je trouve vraiment génial n'oubliez pas encore une fois de respirer par la bouche je vous conseille d'utiliser ceci tous les jours pendant minimum un mois pour voir de très bons résultats bien évidemment associés aux exercices que je vous ai montré précédemment au début de la vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé si c'est le cas n'oubliez pas de liker de commenter et de vous abonner c'est totalement gratuit vous pouvez également me suivre sur instagram c'est réel fait réel je souhaite plein plein de bonnes choses prenez bien soin de vous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo salut merci Sous-titrage ST' 501